L'utilisation du bois et de la paille. Je vous propose un voyage dans plusieurs régions françaises. Nous allons rencontrer plusieurs essais de bois et voir comment utiliser chacune d'entre elles. Nous allons commencer par la Corse. On trouve sur cette île d'importantes forêts de pins larissiaux, qui sont des pins exceptionnels, exceptionnels par leur dimension. Le bâtiment que vous apercevez ici, au milieu de la forêt Corse, est un théâtre. Ou du moins, une école de théâtre. Il a été construit presque entièrement en bois et uniquement avec du bois de Corse. Le pin larissiaux, que nous venons de voir, et aussi les châtaigniers que vous voyez autour du bâtiment. Les arbres immenses, que nous avons vus tout à l'heure, permettent de scier des poutres de dimensions extrêmement importantes. Cet atout nous permet de réaliser des structures que l'on appelle poteaux-poutres. C'est une poutre très impressionnante. Pour bien utiliser toute la matière de l'arbre, il est important aussi d'avoir de nombreuses petites pièces de bois, de petites sections et de courtes longueurs. C'est ce que l'on a fait sur ce projet, où vous voyez que les planchers et le support de la toiture sont réalisés, avec un grand nombre de ces petites sections qui permettent d'utiliser tout le tour de l'arbre, tout ce qui reste après que l'on a scié les plus grosses poutres. Cette image montre la manière dont sont réalisées ces dalles de plancher, avec une grande quantité de petites planches posées verticalement et clouées les unes aux autres, de manière à constituer une seule et même grande, unique dalle. Cette photo montre la grande variété de pièces de bois qui ont été utilisées pour réaliser la grande salle de ce théâtre. Vous pouvez voir des poteaux de sections circulaires, de grandes poutres de structures, de plus petits éléments de structures, et enfin, contre les murs, les petits éléments qui ont été utilisés pour réaliser la correction acoustique de cette salle. Le parement extérieur du bâtiment a été réalisé avec des planches de pin Larissio qui ont grisé au fil du temps pour atteindre cette teinte unie que l'on voit sur la photo. La passerelle qui permet d'accéder directement au premier étage a été réalisée avec du bois de châtaignier. Ce bois est très résistant à l'extérieur lorsqu'il est soumis aux intempéries. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi. Nous poursuivons notre voyage à travers la France pour arriver en Provence, où nous allons utiliser les arbres que vous voyez, qui sont extrêmement fins, mais assez longs, pour construire un bâtiment extrêmement rudimentaire. Il s'agit d'un hangar sous lequel sont stockés des plaquettes forestières destinées au chauffage des bâtiments, où les trois essences disponibles dans les 500 mètres autour du bâtiment sont le robinier, le châtaignier et le pin maritime. Les poteaux de ce hangar, qui sont plantés directement dans le sol sur une profondeur de 2 mètres 80, sont en robinier, une essence extrêmement résistante à l'humidité aux insectes et aux champignons. La charpente est réalisée en châtaignier. Et enfin, les poutres qui soutiennent la toiture, en tôle d'acier, sont en pin maritime. Les assemblages ont été réalisés avec des plaques métalliques insérées aux extrémités des poutres de bois, de manière à les relier les unes avec les autres, au moyen de tiges en acier. Restons encore en Provence, dans cette forêt de pin d'Alep, où une violente tempête de vent a renversé plusieurs arbres. C'est avec ces arbres tendus, pas très gros, pas très longs, qu'a été réalisé le bardage extérieur de ce bâtiment, qui est l'extension d'une maison bourgeoise de Saint-Rémy-de-Provence. Les arbres ont été recoupés en de courtes longueurs, puis sciés pour réaliser ces pièces de petites sections, traités séchées, puis rabotées, puis traités contre les champignons et les insectes, et enfin teintées avec une lasure grise qui simule le vieillissement du bois aux intempéries. Avec ces arbres qui semblaient de bien mauvaise qualité, l'architecte a réussi à retrouver une expression de façade proche de celle du bâtiment existant, mais avec une expression extrêmement contemporaine. Nous voici maintenant dans le nord de la France, où la plupart des arbres sont des peupliers. Il en existe de nombreuses variétés, qui sont généralement utilisées pour fabriquer des caisses, pour transporter des légumes et des fruits, pour faire des allumettes, ou bien pour faire des panneaux de contreplaqué utilisés dans le bâtiment. Mais très peu de structures de construction ont été réalisées avec cette essence. C'est la raison pour laquelle on s'y intéresse aujourd'hui. Les performances mécaniques de cette essence étant mal connues, les ingénieurs ont dû, dans un premier temps, caractériser ces performances mécaniques, puis étudier de manière approfondie les systèmes structurels qu'ils comptaient employer. Un prototype expérimental des poutres treillis qui allaient être utilisés a été testé et mis en charge pour vérifier ses performances mécaniques. Les résultats ont été très satisfaisants. Et voici maintenant, sur cette image, les poutres qui ont été mises en œuvre sur un premier chantier. Cette expérimentation a lancé dans cette région l'utilisation du peuplier pour les structures. Cette photo montre tous les professionnels de la filière bois de cette région, qui sont réunis pour rendre compte de ce travail. Allons maintenant dans l'est de la France, plus précisément dans le massif des Vosges, dans lequel se trouve une grande forêt composée principalement d'épicéas et de hêtres. L'épicéa est utilisé dans toute l'Europe depuis très longtemps pour faire des structures de bâtiments. Mais ce n'est pas le cas du hêtres. Il a donc fallu suivre le même processus que pour le peuplier, pour utiliser cette essence en construction. Voici le premier bâtiment qui a été réalisé avec une structure porteuse en hêtre. Le bardage extérieur que vous voyez, lui, est en mélèze. Le mélèze est extrêmement durable en extérieur lorsqu'il est soumis aux intempéries, ce qui n'est pas le cas du hêtre. Voici un aperçu de la structure intérieure de ce bâtiment et du parement intérieur des murs, tous réalisés en hêtre. L'agencement intérieur et le mobilier a lui aussi été réalisé entièrement en hêtre. L'agencement intérieur et le mobilier Nous voici maintenant dans les forêts qui entourent la capitale de la France, c'est-à-dire Paris. Ce sont des forêts constituées essentiellement de chênes. On y trouve aussi des châtaigniers, des frênes et quelques autres essences comme le robinier. C'est avec le bois de ces chaînes qu'a été réalisé l'habillage de ce bâtiment situé en plein Paris. C'est à moins de 12 km de barres en bois de sections 10 cm par 10 cm et de longueur entre 4 et 5 mètres qui ont été utilisé pour réaliser cet ouvrage. Le robinier dont nous avons parlé tout à l'heure, avec lequel on a réalisé des poteaux, peut aussi être utilisé pour réaliser des bardages extérieurs. C'est le cas ici pour le parement extérieur de cette église très contemporaine. Ces arbres sont des châtaigniers. On les trouve au centre de la France, dans le massif central. La difficulté avec ces arbres, c'est qu'ils n'ont pas reçu une sylviculture qui permette de réaliser facilement des structures. Ils ont de nombreuses branches, de grosses sections, qui donnent de gros nœuds dans le bois, ce qui pénalise ces performances mécaniques. Certains de ces arbres sont aussi atteints par une maladie due à des bactéries qui les empêchent de s'hydrater et qui les conduit à se dessécher sur pied. Cependant, si on récolte ces bois secs avant que les insectes et les champignons ne commencent à les dégrader, ils sont tout à fait utilisables en structure. Regardez cette magnifique passerelle qui a été réalisée entièrement avec des pièces de bois de petite longueur et de petite section, mais qui réussit à faire un magnifique ouvrage au-dessus de cette rivière. Le même ingénieur a conçu ce belvédère au-dessus d'une vallée, en surplomb au-dessus de la forêt, elle aussi réalisée en châtaignier. l'ingénieur a eu l'habileté de n'utiliser que des petites longueurs et des petites sections pour réaliser ce magnifique ouvrage. Revenons en Corse pour terminer ce tour de France des essences de bois locales avec cette passerelle dont la structure porteuse est réalisée en pin Larissio et dont le tablier et les garde-corps sont réalisés en châtaignier. Je vous propose d'analyser un peu plus en détail la manière dont a été construit ce bâtiment. Il s'agit d'une salle de spectacle dans une petite commune au pied d'une montagne, le Mont Ventoux, pour lequel nous avons utilisé le bois de la région, de la paille comme isolation et des enduits extérieurs en plâtre. Nous avons utilisé trois essences de bois pour réaliser ce bâtiment. Elles sont situées dans les forêts qu'on en trouve sur la montagne et qui dominent le bâtiment. Ici, ce sont des pins noirs d'Autriche dont vous voyez qu'ils sont très longs. Ils ont peu de branches, donc peu de nœuds, mais ils ont des tout petits diamètres. Il n'est donc pas facile de les utiliser pour faire des structures de bâtiments. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs décennies, ces bois sont utilisés pour faire du papier. Ici, la papeterie de Tarascon. Nous avons dû faire en sorte que des arbres soient récoltés spécialement pour réaliser ce bâtiment. Ils ont été tronçonnés en forêt, puis déplacés jusque sur ce dépôt, où ils seront récupérés par le silleur qui les fournira ensuite au charpentier qui réalisera les structures. Cette démarche inhabituelle dans ces forêts a mobilisé un grand nombre de personnes. Et tous ont été très heureux de contribuer à une meilleure valorisation des bois de cette forêt pour en faire un usage noble de charpente plutôt que de le voir transformé en papier. Avec ces bois longs mais très fins, nous avons fait une structure avec des éléments longs et très fins. Nous avons aussi utilisé les bois les plus courts pour réaliser ces poutres treillis. Cette salle de spectacle a une autre particularité. Elle est isolée avec des bottes de paille. On peut remarquer sur cette coupe transversale les parties en jaune qui représentent les bottes de paille qui assurent l'isolation de l'enveloppe. Les bottes de paille utilisées sont celles que l'on trouve très couramment dans les champs après le passage de la moissonneuse batteuse. Elles ont des dimensions assez constantes, 36 cm d'épaisseur, 46 cm de large, 90 cm à 1 m de long. Leur masse volumique est située entre 90 et 120 kg du mètre cube. Elles seront utilisées telles quelles dans l'isolation des parois du bâtiment. L'utilisation des bottes de paille pour la construction de bâtiment est normalisée en France. Cette norme, ce sont les règles professionnelles de construction en paille qui ont été éditées en 2012 et qui donnent tous les détails de la manière dont on peut utiliser ces bottes de paille en toute sécurité. Les murs et la toiture du bâtiment sont réalisés avec des caissons en bois préfabriqués en atelier où ils ont été remplis avec les bottes de paille avant d'être amenés sur le chantier. Avant d'être posé verticalement sur la périphérie du bâtiment pour constituer les murs, la paille contenue dans les caissons est protégée par une couche de plâtre qui va empêcher le risque d'incendie de cette paille et aussi la protéger contre la pluie. Ce plâtre provient de cette carrière qui est la plus grande carrière de gips à ciel ouvert d'Europe et qui est située sur la commune où nous construisons ce bâtiment. On peut apercevoir tout au fond le mont Ventoux qui est la montagne sur laquelle se trouvent les forêts dans lesquelles nous avons prélevé les arbres pour construire le bâtiment. Le plâtre est un matériau très intéressant qui a notamment deux qualités primordiales. D'une part, il sèche très vite. Au bout de quatre heures, on peut manipuler ses caissons. D'autre part, il ne fait pas de retrait et donc pas de fissuration. Après séchage, les caissons ont été disposés sur la périphérie du bâtiment pour constituer les murs, comme je le disais tout à l'heure. La toiture du bâtiment est elle aussi réalisée avec des caissons isolés avec des bottes de paille et protégée par une membrane d'étanchéité. La dalle béton du sol a été coulée après qu'aient été posé le toit et les murs pour la protéger du soleil d'été et éviter qu'elle ne sèche trop rapidement, ce qui aurait provoqué des fissures. La deuxième essence qui a été utilisée est le cèdre de l'Atlas. Vous les voyez ici récoltés dans la forêt du Mont Ventoux avant qu'ils ne soient emmenés jusqu'à la scierie. Ce bois de cèdre a été utilisé pour réaliser tous les ouvrages extérieurs du bâtiment, ceux qui sont soumis directement aux intempéries, la pluie, le vent. Nous l'avons fait parce que cette essence est extrêmement résistante aux champignons, aux insectes et même aux termites. La principale fonction de ce bardage extérieur est de protéger les façades contre le soleil qui peut être très très fort dans cette région. Ce bardage a aussi une fonction esthétique et permet au bâtiment de s'ancrer dans le sol et d'une certaine manière de disparaître dans le ciel en hauteur. Nous avons enfin utilisé une troisième essence de bois que l'on trouve dans ces forêts. Il s'agit du pin à crochet. Vous les voyez, ces arbres ne sont pas très longs, pas très gros, ils n'ont pas trop de nœuds, mais ils ont une qualité très importante. ils sentent très bon, très très bon. Nous les avons utilisés pour réaliser les parements intérieurs des différentes pièces de ce bâtiment. Les plus belles planches ont été utilisées dans le hall d'accueil pour ce plafond qui devait être extrêmement plan. Les autres planches, celles qui sont moins droites, moins planes, ont été utilisées dans la grande salle de spectacle. On peut remarquer que les parois ne sont pas parallèles, les parois verticales sont inclinées et la toiture a deux légères pentes pour améliorer considérablement l'acoustique de cette salle. C'est d'ailleurs très réussi. De nombreux groupes de musiciens viennent ici enregistrer des disques en raison de l'excellente acoustique de cette salle. Voilà maintenant le bâtiment terminé et la grande salle équipée de ses gradins télescopiques. La mise en lumière de ce bâtiment a été particulièrement soignée, ce qui en fait un véritable joyau au milieu de la campagne. Le premier bâtiment que nous avons construit avec une isolation en bottes de paille est celui-ci. Il s'agit d'une école, une grande école de 24 classes située en région parisienne. Cette coupe transversale sur une des parties du bâtiment montre en gris les parois isolées avec de la paille, les murs verticaux et les toitures. Lorsque nous avons construit ce bâtiment, l'utilisation de la paille comme isolant thermique dans des bâtiments sensibles comme le sont les écoles, inquiétait les autorités et en particulier les pompiers. C'est la raison pour laquelle il nous a été demandé de réaliser un essai en grandeur nature d'une façade en situation d'incendie. Cet essai en grandeur réelle devait montrer deux choses. Premièrement, que le feu à l'intérieur des locaux du rez-de-chaussée ne pouvait pas passer à l'étage supérieur par la jonction entre les planchers et la façade. Deuxièmement, il fallait montrer que le feu qui allait se propager par l'extérieur des façades n'atteindrait pas les étages supérieurs. Cet essai a été réalisé dans un laboratoire spécialisé. La maquette grandeur nature a été construite contre une cellule en béton dans laquelle se trouvaient de nombreux éléments de contrôle et de mesure de l'incendie. On distingue sur la photo de gauche, tout en bas, le feu qui a été commencé à l'intérieur des pièces du rez-de-chaussée. A gauche, on voit l'état de la façade après une demi-heure de combustion et l'extinction par les pompiers. Le feu allumé dans la maquette est volontairement extrêmement violent. On peut voir sur la photo de droite, après que les pompiers aient éteint l'incendie, qu'ils n'hésitent pas à pénétrer à l'intérieur, ce qui montre que les éléments de structure ne se sont pas effondrés. On voit aussi, en haut de la maquette, que le bardage bois est devenu noir à cause de la chaleur et des fumées, mais il n'a pas disparu. Ce qui montre que l'essai a été satisfaisant. Cette photo de la pièce de l'étage montre les débris de vitrage qui ont éclaté sous l'effet de la chaleur. Mais l'on se rend compte que le mur n'est absolument pas noirci, c'est-à-dire que les flammes et les fumées n'ont pas pu passer à la jonction entre le plancher et la façade. On remarque aussi que les encadrements de fenêtres qui sont en bois sont encore intacts. Après avoir enlevé la fine couche de paille carbonisée par l'incendie, on se rend compte que le feu n'a pas pénétré en profondeur à l'intérieur des bottes de paille, qu'il n'a pas non plus atteint les encadrements en bois et le fond des caissons qui contiennent la paille. Ce résultat est tout à fait rassurant. Les résultats de cet essai au feu, qui ont été rendus publics, disponibles gratuitement par tous ceux qui en auraient besoin, a permis à de nombreux maîtres d'ouvrage de se lancer dans la construction de grands bâtiments isolés en bottes de paille. C'est le cas de ces deux immeubles de logements sociaux qui sont construits intégralement en bois et isolés en paille. La structure intérieure de ce bâtiment est un système poteaux-poutres. Les planchers, les murs extérieurs et les murs entre logements sont eux réalisés avec de grandes plaques de bois que l'on appelle le CLT, Cross Limited Timber. Pour limiter les risques d'incendie en cours de chantier et pour protéger la paille contre les intempéries, elle a été disposée dans des caissons préfabriqués en atelier qui vont être transportés sur le chantier et rapportés contre la façade. Un calpinage très soigneux a été étudié pour que cette pose soit le plus rapide possible. Ce bâtiment d'une hauteur de 9 étages a nécessité l'utilisation d'une grue qui permet de transporter d'une part les éléments de façade en CLT et d'autre part de rapporter les caissons en paille à la périphérie. On voit sur cette photo les caissons remplis de paille qui sont rapportés devant la paroi en panneau de CLT. La structure poteau-poutre et les plafonds restent en bois apparent. On peut remarquer sur la droite le large balcon extérieur et les grandes baies vitrées qui donnent une grande luminosité à ces logements. Depuis la réalisation de l'essai au feu que nous avons vu tout à l'heure, il y a plus de 15 ans, de très très nombreux bâtiments ont été construits en France utilisant la paille comme isolant thermique. Je vous en montre un de plus. Il s'agit d'une école qui a été construite sur une toute petite parcelle dans laquelle il n'y avait pas la place de faire une grande cour de récréation. Il a donc été décidé de faire des jardins sur le toit où les enfants pourraient accéder. Le bâtiment est intégralement construit en bois et isolé en bottes de paille dans les murs comme en toiture. Voici le jardin sur le toit avec de 40 à 60 cm de terre. On peut constater que les légumes se portent vraiment bien. Ce projet, situé en région parisienne, a été aussi l'occasion de faire participer les habitants du quartier à la construction de certains éléments de l'école. Les enfants des autres écoles ont conçu et réalisé les faillances dans les salles d'eau. Les habitants du quartier ont participé à la réalisation des murs de clôture en bois, bottes de paille et enduits. La paille peut aussi être utilisée en rénovation de bâtiments comme isolation thermique par l'extérieur. C'est ce que nous allons voir un petit peu en détail pour la transformation de cet entrepôt en établissement scolaire. C'est un bâtiment comme il en existe beaucoup, avec une charpente métallique, des murs extérieurs et des murs intérieurs en parpaings et une toiture en bac métallique. Une structure en bois a été rapportée sur l'extérieur des façades. Pour éviter que la paille ne soit trop proche du sol sur ce terrain qui est inondable, un petit mur a été réalisé qui permet de contenir un isolant thermique minéral pour la partie basse du bâtiment et d'appuyer la structure bois contenant les bottes de paille. Ce sont des enduits en terre qui ont été utilisés pour protéger les bottes de paille contre les intempéries. Ces enduits ont été réalisés en trois couches successives. Nous voyons ici la mise en œuvre de la dernière couche des enduits. Une partie de la façade nord a dû être démolie parce qu'elle contenait des structures béton que vous voyez sur la photo, qui nous empêchait de mettre les ouvertures des fenêtres aux bons endroits. Merci. 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 Dans ce bâtiment, nous avons choisi de séparer les fonctions d'éclairement des locaux de la fonction de ventilation. On voit ici que l'éclairement est obtenu par des grandes vitres fixes qui sont protégées des rayons du soleil par des volets coulissants extérieurs. Sur la gauche, on voit que la fonction de ventilation est obtenue par un châssis ouvrant qui est protégé du soleil et des intrusions par ces grosses planches en bois. L'assureur était d'accord pour considérer que ces dispositions empêchaient bien les risques d'effraction. Voici une vue extérieure des ouvertures avec les vitres fixes, les châssis coulissants extérieurs de protection solaire et les planches de protection des châssis de ventilation. On voit sur la gauche un élément rapporté qui contient d'une part l'ascenseur qui permet de monter à l'étage et d'autre part une chaufferie à granulé de bois. Voici une vue de l'ambiance intérieure des salles de classe du rez-de-chaussée. Les murs en parpaing ont été recouverts d'un enduit en terre. Et voici l'ambiance des salles de classe de l'étage. Et voici le bâtiment terminé avec l'élément rapporté contenant l'ascenseur et la chaufferie à granulés de bois devant lequel a été planté un jardin. Pour terminer cette présentation, voici quelques exemples d'immeubles avec plusieurs étages construits au cours des dix dernières années en France et en Europe. Ici, il s'agit du premier immeuble à huit niveaux construit en bois en France. Il est situé à Paris et c'est une résidence universitaire. Voici un ensemble de logements sociaux construit à Grenoble dans les Alpes françaises, une zone particulièrement sismique. Les deux blocs sont intégralement construits en bois. Le bloc de gauche comporte six niveaux. Le bloc de droite comporte neuf niveaux. Entre ces deux blocs, on trouve un bloc en béton comportant les cages d'escalier et les gaines d'ascenseur. Ce bloc en béton est structurellement indépendant des deux blocs en bois situés de part et d'autre pour éviter les problèmes d'entrechoquement en cas de séisme. Cet ensemble d'immeubles de logements comportant entre neuf et douze étages a été construit à Strasbourg, toujours dans l'est de la France, et toujours en zone particulièrement sismique. La particularité de ce projet est l'importance des balcons qui sont en structure métallique accrochés à la structure intégralement en bois des bâtiments. Cet immeuble, construit intégralement en bois, est situé à Bergen, en Suède. Il comporte 15 étages. Sa particularité est bien visible. C'est sa structure extérieure aux façades. On parle d'un exosquelette qui permet d'assurer de manière très économique la stabilité du bâtiment. Cet immeuble, qui contient un hôtel dans les étages inférieurs et des logements avec balcon en partie supérieure, a été construit en Norvège au bord d'un lac. Il est, lui aussi, intégralement construit en bois. On retrouve le concept d'exosquelette qui permet d'assurer la stabilité du bâtiment au niveau des façades. Ce qui est très économique et très efficace. Il comporte 19 niveaux et le dernier plancher est situé à 68 mètres au-dessus du sol. Cette tour de bureau est, elle aussi, construite en bois autour d'un noyau en béton. Elle comporte 25 niveaux et sa hauteur est de 84 mètres. Elle a été construite à Vienne en Autriche. Voici un dernier exemple avec cette tour de bureau construite en Suède en 2021, intégralement en bois, qui comporte 21 niveaux et dont la hauteur est de 80 mètres. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. ... ... ...